... Ça va tout à fait. Attendez, pardon. C'est superbe, ça. J'ai des choses à vous montrer et à vous expliquer. Alors, il y a ma famille qui est là. Voulez-vous que je vous dévoile tout, maintenant ? Non, pas sous la pluie. Je voulais, par rapport à ces alliances, bâtir ni les cas, sous l'emblème « Tu vaincras ». Sous cet emblème « Tu vaincras ». Sous cet emblème, ce qui est une sorte de devise, en fait. Non, ce dont je voulais parler, c'était votre cousinage avec le personnage de Don Juan, qui a inspiré Don Juan, que tout le monde connaît. Don Juan, c'est un mythe. C'est un mythe, en fait. Et il s'avère que vous êtes, j'allais dire, le descendant, un des descendants, sûrement de Don Juan, de ce personnage mythique. Le personnage qui a inspiré Don Juan. De Don Juan, avec vos activités dans le... Je ne vous suivrai pas tout à fait. Moi, je suis dans le parfum, mais on est dans la séduction. Mais on est dans la séduction. Don Juan était un personnage noir, quand même. Et là, je découvre un autre personnage. Je découvre un personnage humain. Je découvre quelqu'un de bon, ce qui est rare, à l'heure actuelle, en notre époque. Je vous écoute. Alors, je vous ai également apporté... Excusez-moi, je suis très... Non, vous êtes très libertin. Je suis très farceur. Bonsoir, comment allez-vous ? Voilà, je vous laisse ça. Je pense qu'on en aura pour un quart d'heure. C'est tellement sexuel qu'il était bi, en fait. C'est ta version des choses. Ouais, moi, je pense. Ouais, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada